Bonjour tout le monde, écoutez on se retrouve après des mois et des mois d'absence, désolée pour ça, je suis toujours un petit peu présente quand même sur le groupe même si on ne voyait plus beaucoup, la raison à tout ça c'est que je me suis lancée dans un nouveau projet professionnel où il faut malheureusement comme à chaque société au début se lancer à fond pour que ça fonctionne, donc je passe mon temps à ça, écoutez si ça vous intéresse si vous mettrez le lien en barre d'infos de mon nouveau projet comme ça vous verrez un petit peu ce que je fabrique un petit peu dans mon coin où d'ailleurs j'ai l'utilité de la Cricut pour faire tous mes supports de vente, donc ça pareil si ça vous intéresse de voir un petit peu ce que j'ai fait en support de vente avec la Cricut et avec Canva n'hésitez pas à me laisser un petit message, je vous ferai une vidéo bien volontiers Aujourd'hui on va s'intéresser à une question qui est assez redondante, je vois beaucoup beaucoup pour les nouveaux utilisateurs, comment utiliser une image Google sur le Design Space Je vais vous montrer comment moi je fais pour pouvoir utiliser une image en format JPG ou PNG et ensuite la mettre sur Cricut, il y a deux solutions possibles On va déjà faire la première, alors donc on va aller sur Google et on va aller chercher une image classique La dernière question qui était sur le site c'était par exemple comment faire un stitch ? On va aller dans les images et on va aller choisir un stitch Hop, par exemple celui-ci m'a l'air pas mal, il faut que ça soit un dessin, si vous prenez une image comme là celui-ci avec les petits canards ça ne fonctionnera pas du tout Il faut que vous en ayez un qui soit bien, voilà ça ça ne marchera pas non plus Il faut que vous en ayez bien un dessiné, je pense que c'est celui-ci que la dame cherchait Donc, on clique dessus, moi je fais clic droit enregistrer l'image sous Je vais mettre ça dans mes téléchargements Oui, hop Et là c'est en WebBP, donc ça ne va pas Hop, on supprime, il va falloir ouvrir le site Hop Qu'est-ce qui me dit cet article n'est plus disponible ? D'accord On va quand même essayer de regarder là-dedans Voilà, c'est parce que la dame en fait a pris un fichier qui était à vendre et elle a voulu le transformer elle-même Bon écoutez, on va prendre celui-là, le petit pépère Normalement c'est bon Non plus Hop Et quand on fait comme ça Non plus Bon, et bien écoutez, on va en trouver un autre C'est pas grave, des stitches, il y en a à l'appel Alors, quand on n'y arrive pas Et bien on fait juste un prime écran Hop Je sélectionne ce que je veux prendre Ça va venir s'enregistrer dans mes images Si tout va bien Attendez, on va vérifier quand même Alors, hop, mes documents Mes images Mes captures d'écran Et le voici Plein de bordel dans mon ordinateur, faites pas gaffe On retourne sur Internet Hop Alors, je suis désolée si ça bouge Ou s'il y a des petites perturbations J'ai un petit chat de 4 mois à la maison Qui ne fait que des bêtises Avec votre image On va aller sur le site RemoveBG Le voici On va télécharger l'image Et on va venir lui retirer L'arrière-plan C'est obligatoire Sinon ça marche pas Sinon vous allez avoir un grand carré Ou des choses bizarres On télécharge Voilà Il y a ce type-là On va aller sur le site de Conversio On va choisir le fichier Qui est venu se mettre dans mes téléchargements Hop Le voici Convertir en SVG Oui, convertir Roulement de tambour Je suis toujours à la DSL Moi je ne suis pas passée à la fibre Donc c'est toujours long Hop Télécharger Le voici La petite boule bleue On va aller dans Cricut Nouveau projet On va faire Télécharger 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 une image Par Convive Ça bien sûr Il met mes trucs Hop Le voici Bon Il a perdu quelques morceaux en route Mais bon C'est un exemple Que je vous donne comme ça Après c'est à vous de l'améliorer Selon ce que vous voulez faire Voilà le petit bonhomme Vous voyez Il est juste Engroupé En fait Si vous bougez les trucs Là vous voyez Si vous pouvez bouger son oeil Mettre des couleurs différentes Je crois qu'il avait un nez Attendez J'essaie de vérifier Il était où Il avait un nez Oui Mais comme il m'a tout mis en noir Tout est parti Bon voilà C'est un exemple Au moins vous savez comment faire Si ça ne fonctionne pas Avec Cette image là Bah changez N'hésitez pas Vous en prenez Regardez hop Vous en prenez une autre Vous prenez une autre image Et ainsi de suite Juste attendre que ça fonctionne L'avantage de Google C'est que c'est gratuit Enfin c'est gratuit Pour votre utilisation personnelle Si c'est pour vendre Attention c'est totalement interdit C'est Il existe des sites internet Avec des banques d'images Où vous pouvez prendre Des choses gratuites Là Stitch Je pense que c'est Pixar Je ne sais pas Non c'est pas Disney C'est Dreamworks Bref C'est sous licence Donc si vous vous faites choper A revendre ce genre de truc Maman Je ne veux pas être à votre place Donc hop Tout ça Je vais le regrouper Pour pouvoir le bouger Et on va faire Le deuxième exemple Donc le deuxième exemple Pareil Je vais repartir Exactement De ma même photo Que j'ai téléchargée Avec le fond Retiré Et je vais directement Cette fois-ci Aller sur Cricut Donc je vais faire Télécharger Télécharger l'image Parcourir Et là je vais prendre celle-ci Celle qui n'est pas en SVG Mais que le fond est retiré Hop La voici Je vais faire complexe Et je vais faire continuer Alors le quadrillage derrière Montre que le fond est retiré Donc que ça va venir couper Si vous avez l'abonnement Vous auriez pu faire supprimer L'arrière-plan Avec ce petit bouton magique Mais c'est que pour ceux Qui ont l'abonnement C'est pour ça que je vous le fais A part sur internet Parce que ceux qui n'ont pas l'abonnement Ils doivent s'amuser A cliquer un petit peu partout Et c'est assez fastidieux Alors que l'autre site Il le fait En un clin d'œil Super rapidement Appliquer et continuer Et là vous avez deux choix Vous avez soit Découper l'image Juste ici Mais dans ce cas là Vous n'aurez que le fond Que le contour En tout cas pour ce dessin là Parce qu'il est entièrement coloré Bien entendu Si vous prenez une image Qui est noir et blanc Ça va venir découper Tout Plus il y a de contraste Dans votre image Et plus ça fonctionnera mieux Contraste C'est le fait que ça soit Le plus foncé possible Et ici vous avez La solution Image imprimée Puis découpée Donc nous on va prendre Découper Et on va faire télécharger Hop Voilà On peut l'ajouter à la toile Voilà Donc A gauche Juste ici Nous avons l'image Qui avait été convertie De son côté Avec les logiciels Conversion Et RemoveBG Pour le fond d'écran Le fond d'écran Oui Le fond de l'image Et là Vous avez Exclusivement Le fond de l'image Qui a été retiré Et c'est Cricot Par contre Qui a fait la conversion Si vous voulez Je vous montre Tout de suite Ce que je vous disais C'est français C'est ce que je vous disais Non je ne suis pas sûre Si je mets Un stitch Noir et blanc Par exemple Ou sinon Vous pouvez marquer Dessin à colorier Ça marche super bien Dessin à colorier Hop On va prendre Bah écoutez Regardez le même là Voilà Ça c'est un coloriage Alors si je peux enregistrer L'image sous Il me met un JPEG C'est parfait Ah oui J'étais belle Regardez pas mes affaires Je ne sais que du bordel Dans mon écran Hop RemoveBG Je fais la petite croix Pour supprimer Télécharger une image Je vais venir chercher celle-ci Il supprime l'arrière-plan Vous voyez Il met des petits carrés partout Télécharger Hop Là je reviens Sur convertir Plus de fichiers Choisir les fichiers Je reprends celui Où c'est marqué RemoveBG Preview Il va me le transformer En SVG Donc vecteur SVG Convertir Tum 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 C'est casse-pieds Quand vous avez connu la fibre Et que vous repartez sur de la DSL Le voici qui s'est mis Tout en haut Hop On va dans Cricut Ça c'était pour l'exemple De l'image colorée Une image noir et blanc Attendez Je descends un petit peu Pour qu'on voit mieux Télécharger Télécharger une image Parcourir Je vais prendre ma petite boule bleue De ce que je viens de faire Le voici Télécharger Hop Et hop Bon c'est qu'un exemple parmi d'autres Alors attendez Je vais lui faire une petite rotation Dans l'autre sens Encore Il tourne On ne le veut pas Hop On va le faire manuellement Hop Voilà Voilà Quand vous prenez l'image noir et blanc Ok On va le faire faire par Cricut maintenant Donc on va venir faire télécharger Télécharger l'image Parcourir Je reprends celui où il n'y a pas de fond Complexe Continuer Appliquer et continuer Là vous avez imprimer Puis découper C'est pas ce qu'on veut On veut faire de la découpe On vient ici On télécharge La voici Je vais lui faire faire Une petite rotation aussi Je vais vous la mettre Juste ici Voilà Je baisse un tout petit peu Pour que vous puissiez voir Voilà Donc ici Sur la gauche Vous avez celle qui a été faite Par le site internet Conversion et remote bg Et ici Avec remote bg Et le logiciel Cricut Voilà Sachant qu'après Avec ces petites choses là Vous voyez Celui-ci Vous avez déjà Tout qui est découpé Regardez Sur le côté Vous avez déjà Tous les petits morceaux Que vous pouvez colorier Après Par exemple Si je veux lui mettre Un petit oeil bleu Je lui mets un petit oeil bleu Tout de suite Alors que celui De Cricut Vous ne l'avez Qu'en un seul morceau Donc là Je vous renvoie Vers la vidéo Que je vous avais fait Comment colorier En fait Comment colorier Un fichier Un fichier noir et blanc Comme ça Voilà Et ben voilà J'ai fini De vous expliquer Cette petite chose J'espère que ça aurait répondu A pas mal de vos questions Je vous fais des gros bisous Et puis je vous dis A bientôt J'espère pas Dans quelques mois Mais si je vois en fait Des questions Qui reviennent assez souvent J'hésiterai pas A vous répondre En vidéo Sachant que je ne fais plus Beaucoup de projets En ce moment Je vous ai dit Je bosse sur ma société Donc Je laisse un petit peu Les projets personnels De Cricut De côté Sachant que malheureusement Tout ce qui est Matière première Coute cher Et que mon investissement Est parti dans ma société Voilà Voilà Donc Je vous fais des gros bisous Et je vous dis A bientôt Au revoir